bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de tv rogers je suis claude andrea boni je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous aujourd'hui c'est mercredi et mercredi vous savez vous savez pardon que depuis le début de la saison on a une petite chronique dénommée achetants local où est-ce qu'on reçoit souvent des gens de la région des entrepreneurs des entreprises pour pouvoir les encourager à partager avec vous qui nous regardez qu'est ce qu'ils font durant la pandémie pour pouvoir survivre et aujourd'hui moi j'ai plutôt sélectionné deux petites entreprises que je trouve assez intéressante et je vais vous inviter après vous avoir dit qu'est ce que c'est à aller les encourager en visitant leur site web et pourquoi pas en faisant des commandes la première entreprise que je vais dont je vais vous parler ce matin c'est une entre baisse et un restaurant de culture et caribéenne donc si vous aimez un peu tout ce qui est je vais dire tout ce qui est piquant tout ce qui est exotique c'est là je pense que c'est l'adresse à ottawa qu'il faut aller visiter le restaurant s'appelle royal royal prince cuisine et le site web c'est royal prince cuisine point com et sur le site web durant la pandémie ils ont je vais dire ils ont fait des des menus assez particuliers et puis vous pouvez juste aller faire la cueillette c'est clair qu'on peut pas aller au restaurant pour manger ce qui est évident mais vous prépare des paniers donc vous pouvez aller sur le site web faire votre commande de qu'est ce que vous voulez il ya des prix qui sont abordables en tout cas pour moi vous allez jeter un coup d'oeil et puis vous allez juste faire votre votre cueillette et puis je pense que ça sera une belle manière là de pouvoir soutenir cette entreprise qui je l'ai appris essaie de se démarquer un peu dans la communauté parce que eux aussi apportent la nourriture à des gens qui sont dans le besoin malgré la pandémie malgré le fait qu'ils ne ils ne recollent pas beaucoup d'argent mais ils le font pour la communauté donc je pense que ça sera un moyen de leur redonner qu'est ce qu'ils font pour les gens dans la communauté que d'aller sur le site web de faire une commande et de goûter un peu à cette cuisine carabéenne alors le site web de ce restaurant encore une fois c'est royal prince cuisine point com deuxième deuxième entreprise que dont j'aimerais vous parler ce matin c'est une entreprise de pâtisserie tout ce qui est sucré en fait ça me connaît un tout petit peu et là ils font des superbes macarons la pâtisserie s'appelle quelque chose pâtisserie et le site web c'est quelque chose pâtisserie point ca et ce qui est étonnant avec cette entreprise là oui ils sont basés à ottawa un peu partout à ottawa mais durant la pandémie ils ont vraiment développé leur leur modèle d'affaires de sorte à ce qui est vraiment et je pense ils distribuent leurs macarons partout au canada donc vous pouvez être je sais pas là vous pouvez être à montréal vous pouvez faire une commande sur le site web et puis vont vous envoyer ça dans les plus brefs délais est vraiment des macarons de toutes sortes de tous les goûts donc une deuxième entreprise à soutenir ça sera l'entreprise de pâtisserie quelque chose pâtisserie donc le site site web encore une fois c'est quelque chose point ca si vous aimez tout ce qui est sucré on sait que la saint valentine arrive on pense à des chocolats à des fleurs mais pourquoi pas cette année à des macarons alors visitez ce site web là alors c'était pour moi les deux entreprises dont je voulais vous parler ce matin je vais basculer maintenant dans les différentes activités que la communauté les entreprises ici pas les entreprises mais je vais dire les organismes ici vous proposent et puis je sais qu'on est à la maison ça commence à devenir un peu anxiogène surtout pour moi hier j'étais vraiment pas bien et puis là je me rends compte que on fait pas attention à tout ce que tout autour de nous les organismes a essayé de faire pour nous permet de vivre le confinement ou de permet de vivre la pandémie au mieux donc il ya plein d'activités je vais commencer avec c'est bon cooking peut-être que vous le connaissez peut-être pas alors c'est bon c'est bon cooking c'est une je pourrais le dire ainsi une école de cuisine et ils offrent des formations virtuelles pour les gens qui sont à la maison et vite évidemment donc si vous êtes en famille que vous cherchez à faire une activité par exemple pour le week-end qui s'en vient ça serait un bon outil parce qu'on sait que la cuisine ça permet de rassembler tout le monde c'est une belle activité à faire en famille entre amis virtuellement parce que même si vous êtes là chez vous et que votre ami est quelque part d'autre vous pouvez vous connecter virtuellement et participer à ce cours là vous pouvez avoir toutes les modalités et puis toutes les formules de cours là au triple w c'est bon cooking point ca je suis pas mal sûr que le chef là va vous donner envie de cuisiner encore ou encore deuxième organisme que vous allez sûrement reconnaître c'est la ville d'ottawa la ville d'ottawa qui nous encourage à bouger la ville d'ottawa qui nous encourage à vraiment faire des activités qui vont nous stimuler qui vont qui vont nous permettre un peu de voir le bon côté des choses durant cette pandémie là et cette fois ci j'en ai parlé la semaine passée si je ne me trompe pas avec un représentant des activités virtuelles qu'ils organisent là bas à la ville d'ottawa et il me mentionnait que le format avait changé habituellement en vous vous payez pour avoir des cours sur une certaine durée mais cette fois ci ils ont fait plusieurs différents cours et vous avez la chance de participer à chacun des cours là avant que eux de leur côté si cela vous plaît ils puissent en faire des modules de cours donc vraiment pour surtout pour les jeunes il y a des cours de bail à des cours de ballet il ya des cours de hip hop il ya des cours de toutes sortes pour les pour les jeunes entre 8 et 14 ans donc si vous voulez une activité pour votre jeune je pense que c'est le bon moyen de visiter le triple w ottawa point ca et pour les 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 adultes ils vous ont pas oublié il ya aussi des cours de yoga et aussi des cours de ukulélé donc apparemment pour ceux qui s'intéressent à cet instrument de musique là il y aura quelqu'un qui sera là qui vous donnera des cours pour avoir tout ce que vous devez savoir sur cet instrument là pour pouvoir mieux le pratiquer donc pour les informations concernant la ville d'ottawa et les activités qu'il offre ça sera au triple w ottawa point ca c'est le site web à visiter aujourd'hui à l'émission j'avais oublié de le mentionner désolé on va parler avec le nouveau directeur de l'éducation du du cecce on va aussi s'intéresser tout de suite là maintenant aux activités virtuelles que offre le mifo et pour en parler avec moi catherine siroy qui est directrice artistique adjointe au mifo et avant de parler de quoi que ce soit catherine j'aimerais vous féliciter parce que vous avez gagné l'un des six prévisions présenté à contact en toi ontarois pour votre belle programmation en ligne félicitations oui merci beaucoup on est très heureux de ça c'est aussi une année particulière pour tout le monde où tout le monde est obligé de se réinventer défaire les modèles repenser revoir donc on s'est beaucoup questionné sur comment faire du virtuel pour que ce soit engageant que ce soit pas passif mais vraiment qu'on que ça reste événementiel que ce soit engageant et donc on a mis en place plusieurs initiatives dont les parties cuisine je pense peut-être que ma collègue en a déjà parlé même à cette émission et donc les parties de cuisine où on invite des gens à venir cuisiner avec un chef professionnel et on a des interludes musicaux où on découvre des artistes de la région et donc c'est entre autres pour ça qu'on a reçu le prix vision innovation remis par réseau ontario et rideau et on est aussi très honoré de avec qui avec qui on leur reçu aussi parce que c'est des diffuseurs donc il ya six lauréats effectivement cette année et c'est tout des diffuseurs qu'on aime beaucoup qu'on respecte beaucoup dont aussi ici à ottawa la nouvelle scène gilles des jardins et donc voilà chacun s'est beaucoup débrouillé pour trouver des nouvelles initiatives cette année c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur qu'on reçoit ce prix là qui va nous permettre aussi de participer à la bourserie d'eau à québec en avril prochain en fait en virtuel ce sera virtuel aussi oui c'est vrai félicitations et puis oui tu parlais tantôt catherine des cours des parties de cuisine qui ont vraiment été un bout mais autre chose aussi que je sais qui a beaucoup fonctionné parce que je l'ai vu dans les différents communiqués c'était les rencontres avec le père noël même quand quand anne m'en parlait j'étais comme ok le père noël va vraiment venir au mifo ah ben oui puis on a eu le vrai père noël on a été chanceux mais ça a été ça a été une super belle activité aussi qu'on a fait en fait on a fait deux rencontres avec le père noël on a fait la traditionnelle rencontre qu'on peut avoir normalement au centre d'achat donc des rencontres individuelles avec des enfants en fait des familles qui prenaient un rendez-vous de cinq minutes avec le père noël et on faisait ça en virtuel sur les plateformes virtuelles et le père noël connaissait bien les enfants et donc il y a eu des moments comme ça au cours de la journée ça a été un très beau succès les gens ont beaucoup aimé et nous on était très content d'avoir le père noël et ses lutins qui a accepté de venir du pôle nord jusqu'au mifo et le père noël en fait a fait une deuxième activité au mois de décembre compte cette fois-là père noël et ses lutins aussi qui ont lu deux histoires de noël à une série d'enfants et ça aussi ça a été bien apprécié des tout petits non et félicitations encore une fois et puis vous vous arrêtez pas là les programmations au mifo là il y en a de toutes sortes pour tous les goûts mais cette fois ci aujourd'hui on va parler spécifiquement des jeunes parce que je pense que vous allez apporter un ouf là aux parents ils ont besoin de prendre une pause surtout moi je suis moi même un parent alors je comprends tout à fait c'est pas évident de ce temps-ci en plus avec l'école à la maison jonglée entre le travail en visioconférence l'école à la maison en visioconférence donc beaucoup beaucoup de choses à faire mais beaucoup pas tant de plaisir peut-être dans tout ça et on espère amener une touche de plaisir effectivement donc le compte avec le père noël dont j'ai parlé en décembre a été une première d'une série en fait qu'on fait avec le conseil des écoles publiques de l'est de l'ontario le cpo donc une série de compte qui va être une série mensuelle virtuel à cause de la situation on doit être toujours en virtuel on a hâte de retrouver les tout petits en vrai mais pour l'instant on doit continuer en virtuel et donc oui on a fait un compte en décembre avec le père noël et on en fait un donc ce samedi le 30 janvier avec daniel richet qui est un compteur exceptionnel souvent daniel richet explique qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir plein plein de tralala pour que ce soit intéressant un spectacle la parole est assez forte en elle-même daniel richet c'est un compteur d'origine à benaki qui va nous raconter des légendes qu'il a appris de ses aînés et le spectacle particulièrement qu'on va auquel on va pouvoir assister ce samedi c'est pas pose acquis c'est pour les tout petits et il ya des éléments très intéressant parce qu'il va aussi apprendre aux petits du langage des signes autochtones et il va aussi utiliser des ma des petites marionnettes totémiques autochtones et dans cette série là on essaie que le spectateur soit pas complètement passif donc il ya vraiment une interactivité et une chose dont on a discuté avec daniel donc on a invité enfants et les familles à créer des petits maracas donc vous savez de façon très simple avec ce qu'on a à la maison un petit rouleau de papier de toilette du riz puis on on le on le décore et daniel donc va faire jouer les enfants avec ce petit maracas là jouer avec lui avait tous si les enfants à avoir un chaudron des cuillères pour pouvoir faire un tambour et donc les enfants vont jouer avec lui à plusieurs moments pendant le conte et cette idée là vraiment d'interaction va rester tout au long de notre série et je peux peut-être vous dire aussi on a annoncé hier le prochain de la série donc je le dis c'est encore un connu mais voilà le prochain de cette série là sera le 15 février la journée du congé des familles donc le jour férié et ça va être aussi une expérience complètement ça va être donc toujours dans l'idée de partir du conte de partir de l'histoire mais cette fois là on va travailler avec une compagnie de danse d'ici aussi d'ottawa donc la compagnie taralos danse qui va nous faire découvrir un livre basé sur les couleurs donc on va découvrir toutes sortes de couleurs auxquelles sont liées toutes sortes d'émotions mais évidemment taralos c'est une compagnie de danse donc ils vont nous demander de nous lever debout et de danser avec eux donc on va danser les couleurs on va danser la joie du jaune la tristesse du bleu la colère du rouge et puis pour les familles à s'habiller de choisir une couleur qui les représente bien puis à s'habiller tous de la même couleur donc on va visuellement ça va être amusant puis on va terminer par une activité de dessin aussi où on va reprendre nos crayons de couleurs puis après avoir écouté les couleurs après avoir dansé les couleurs on va s'exprimer sur du papier donc je pense ça va être très intéressant aussi puis voilà un par mois finalement je me rends compte que c'est pas juste pour les enfants parce que s'il s'agit de danser au moins là ça fait bouger les parents ça permet de décrocher ils vont ils vont profiter par la même occasion oui puis souvent les grands parents des grands parents ça fait du bien des activités comme ça avec les enfants ça donne un petit répit aux parents j'ai oui cette série-là se veut réellement familiale c'est à dire que l'objectif c'est pas de mettre son enfant devant l'ordinateur pour la télévision puis de 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 partir faire le souper dans l'objectif c'est vraiment que ça soit une expérience amusante pour toute la famille puis auquel toute la famille peut participer et puis donc que ce qui se passe ce soit aussi agréable pour les parents les grands parents qui participent aussi oui je sais que toutes vos activités là sincèrement sont vraiment très 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 prisée donc là on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec dernière riche et pour les enfants ce 30 le 30 c'est en trois jours est ce que les gens peuvent encore s'inscrire pour cette activité là absolument vous allez sur notre site internet mifo points ca vous allez dans la section événements et vous allez avoir en fait notre série s'appelle bulles d'histoire je pense même pas que je l'ai mentionné mais donc ils vont tous s'appeler bulles d'histoire vous cherchez bulles d'histoire avec daniel richet et puis vous allez pouvoir vous inscrire ces cinq dollars pour pour une connexion et ça ça veut dire que pouvait être toute la famille derrière la caméra pour cinq dollars et donc oui jusqu'à tout juste avant l'événement on va accepter des inscriptions jusqu'à une heure avant l'événement et puis tu me disais entre autres aussi qu'il y avait des activités pêle-mêle dont tu pouvais nous en plus vous pouvez parler avec de ça avec nous parce que il y en a beaucoup on pourrait pas les citer tout là mais est ce que tu en as une deux au moins aussi à proposer au public qui nous regarde oui absolument bien il ya beaucoup de choses qui se passe au mifo en virtuel même si on n'a pas le droit d'être dans notre édifice en ce moment on continue à faire à faire nos activités en virtuel donc toutes les cours pour les 50 ans et plus il y en a encore beaucoup beaucoup qui sont offerts en virtuel et puis je dis 50 ans et plus mais enfin on a des cours qui s'adressent à tous les à tous les âges on a de l'aquarelle on a de la conversation espagnole on a du zumba on a de la méditation pleine conscience du yoga franck seconde des clubs de lecture donc tout ça existe vibre encore et on commence à avoir une bonne expertise en virtuel aussi donc ça se déroule bien une petite chose peut-être qui est amusante le mifo une habitude habituellement de faire des sorties d'inviter ses membres à aller explorer toutes sortes de choses de la région puis évidemment on peut plus le faire en ce moment mais on a décidé d'inviter les gens à voyager quand même alors avec le groupe les aventuriers voyageurs on offre aussi une fois par mois un film de voyage donc on a fait on a offert un film sur hawaï en décembre vous avez quelques jours pour voir encore le film sur l'inde qui était le mois de janvier et le prochain je vous le dis on se coupe parce que c'est pas encore là ça sera dans les prochains jours le prochain film ce sera sur le laos et le cambodge et en fait la forme et c'est très simple parce qu'il suffit de s'inscrire et vous avez un mois pour le regarder au moment où ça vous convient et c'est vraiment suivre des gens qui sont allés dans ces pays là suivent leurs aventures découvrir le pays à travers les yeux de gens qui l'ont vécu en voyage donc ça c'est peut-être c'est une belle activité qui nous permet de rêver un peu dans le confort de notre salon c'est ça que je pense que j'ai regardé ça sur le site où je me demandais mais c'est quoi la sorte d'activité est-ce qu'on le regarde ensuite il ya quelqu'un qui va nous comme passer un message une sorte de questions réponses tout savoir est-ce que vous avez des questions par rapport à ça mais déjà même d'avoir le film là un accès pour un mois écoute catherine c'est quand même pas mal et bien c'est sûr que l'intérêt d'avoir des accès comme ça c'est vraiment que ça permet d'avoir un horaire flexible puis de le faire au moment au moment qui nous convient on le sait qu'actuellement les situations sont tellement tellement différentes avec les lignées certaines personnes ont trop de temps devant eux certaines en ont pas du tout donc ça permet vraiment de pouvoir moduler les horaires comme ça puis effectivement c'est vraiment une activité à découvrir au moment où ça nous convient celle là on a des activités comme le compte où c'est vraiment soyez là au moment où ça se passe j'en ai des activités plus comme ça qui permettent qui permet de découvrir à son rythme merci beaucoup catherine et puis une fois de plus félicitations je suis pas mal sûr que vous allez continuer à nous épater avec vos programmations pandémie ou pas bonne journée à vous merci énormément au revoir au revoir alors pour vous autres à la maison pour toutes ces activités dont on vient de parler que ce soit pour les jeunes ou même pour les adultes vous avez juste à visiter le site web du MIFO le www.mifo.ca pour prendre votre inscription et je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui mercredi à 13h au MIFO il ya une séance de yoga c'est gratuit vous pouvez vous inscrire là maintenant maintenant je vais m'entretenir avec monsieur marc bernard qui est le nouveau directeur de l'éducation au conseil des écoles catholiques du centre s et franchement je vais m'attarder un peu pour commencer sur votre parcours parce que je vais dire que le cecce c'est votre maison oui effectivement juste une petite précision d'abord c'est bertrand marie bertrand mais oui c'est correct ça fait plus plus d'une vingtaine d'années 21 22 ans maintenant avec le cecce donc effectivement j'ai fait toute toute ma carrière j'ai enseigné ici été directeur adjoint au collège catholique ça me gênait ensuite directeur à l'école franco cité directeur à l'école garneau sur intendant d'éducation serait pendant des immobilisations pour ensuite me retrouver dans ce dernier défi ce dernier poste soit de direction de l'éducation félicitations à vous parce que je je me dis selon moi c'est un gros défi parce que oui directeur d'éducation déjà ça vient avec son lot de responsabilité mais en période de pandémie je pense que c'est un peu fois deux les responsabilités oui tout à fait en fait depuis mars dernier l'équipe ici aurait doublé les efforts et c'est évident sauf que ce que je peux dire par contre c'est que tout ce que j'ai connu comme direction d'éducation c'est c'est le temps de pandémie donc pour moi c'est c'est oui c'est on commence là avec plusieurs défis sur la table c'est sûr mais confiant là que nous pourrons relever ces défis et puis là en ce moment oui parce que je le disais tantôt vous êtes vous êtes une personne de la maison du ccc et je sais j'ai discuté plusieurs fois avec monsieur siroy qui est l'ancien directeur de l'éducation qui vraiment avait à coeur je veux dire que les élèves qui viennent dans les écoles du ccc pardon est une expérience vraiment unique en son genre c'est quoi la vision que vous allez apporter vous allez continuer dans cette même lancée bien écoutez ce qui est important c'est de pouvoir poursuivre dans la même lancée c'est à dire d'offrir une éducation en français de grande qualité à l'ensemble des élèves et toujours de chercher à entretenir puis à rehausser leur désir d'apprendre puisque c'est vraiment ce qui ce qui importe tout en mettant l'accent bien évidemment en raison de tout ce qui se passe sur sur le bien-être du personnel des élèves des familles de la communauté dans son sens large pour venir appuyer du mieux qu'on peut tout en préservant évidemment un climat un climat de bienveillance d'ouverture face à l'inclusion la diversité etc donc je vous dirais en gros si j'avais résumé ça serait pour moi les éléments sur lesquels nous allons devoir travailler puis qui sont très très importants pour moi ça fait plusieurs angles à gérer en même temps comme vous voulez le de le mentionner pour vos différentes priorités ça fait quelques mois que vous êtes en poste par quoi vous avez commencé tout de suite bien la priorité c'est toujours la santé la sécurité le bien-être donc évidemment j'ai commencé moi en tant que direction de l'éducation associée puis à côté du 1er janvier j'occupe les fonctions de direction de l'éducation donc vraiment c'était le retour en période de bouclage avec les familles à la maison donc l'accent a été mis vraiment sur la communication sur le bien-être comme je dis c'est c'est pas évident si je suis je suis je suis je suis moi-même papa de quatre jeunes enfants qui fréquentent les écoles du conseil des écoles catholiques du centre est donc je comprends très bien les les défis que ça apporte pour les familles puis nous sommes de tout coeur et de tout appui avec eux et elles pour essayer de les aider à traverser ces moments donc je vous dirais c'est vraiment c'était la première c'était la priorité ce que je respecte beaucoup chez vous autres dans le csc c'est que oui vous donnez le meilleur de vous à vos élèves mais je vous n'oubliez pas dans l'équation les parents c'est très important que les parents soient au courant du processus et qu'ils vous appuient donc est-ce qu'il y aura une nouvelle sorte de communication qui sera faite surtout quand on est en pandémie pour vraiment embarquer les parents dans la vision que vous avez pour là pour vos élèves le csc a toujours cherché à être transparent dans ses communications et à fournir toute l'information nécessaire et disponible aux parents afin qu'ils puissent mieux planifier en fonction de les besoins qui les entourent donc l'importance c'est la communication fréquente et régulière évidemment s'engage à poursuivre cela d'ailleurs là avec tous les changements c'est ce qu'on continue à faire puis réalisant aussi qu'il y a beaucoup d'informations évidemment à considérer les parents doivent composer avec si une annonce d'un côté une annonce d'une autre les médias ramassent différentes informations également donc c'est important pour nous de vraiment fournir toutes les informations qui s'appliquent à ottawa qui s'appliquent à nos écoles à kingston à pembrooke à trenton merrickville camp de ville notre territoire est quand même très large donc c'est important que la communication sort de façon efficace et qu'elle soit fluide donc évidemment on continue à ce niveau à fournir ce qui est ce qui est primordial selon moi une de vos je pourrais le dire comme ça une de vos missions aussi dans votre conseil c'est vraiment de de promouvoir le bien-être et quand on parle de bien-être là durant la pandémie on a vraiment parlé de qu'est ce que les élèves vivent qu'est ce que les étudiants vivent les défis pour les parents à la maison et tout oui c'est bien beau mais qu'est ce qu'il en est de vos enseignants comment ils se portent bien c'est une c'est une situation quand même difficile on ne le cachera pas je m'inquiète présentement pour les familles qui ont des jeunes enfants à la maison ça c'est clair ils ont à enseigner un groupe d'élèves et en même temps s'occuper des leurs pour s'assurer qu'ils puissent participer du mieux qu'ils le peuvent donc moi je lève mon chapeau puis j'ai un énorme respect pour l'ensemble du personnel qui se donne jour et nuit pour certains pour vraiment s'assurer que tout soit soit prêt et le retour dans les écoles bien ça peut être évident vous le savez tout le personnel pour des équipements de protection personnelle en plus de devoir enseigner gérer les groupes les déplacements dans les écoles sont limités on a des horaires de lavage de main des horaires de l'utilisation de gel antiseptique etc donc grand grand respect pour le travail qu'ils font et en même temps je reconnais que c'est une période difficile mais en même temps quand je me promène dans les écoles puis je parle avec les gens on me dit dit quoi non ça va bien et si on s'habitue une nouvelle routine puis ça va quand même relativement bien et puis là en ce moment là c'est sûr que comme vous l'avez mentionné c'est vraiment d'avoir une communication assez clair avec que ce soit votre personnel ou même les parents pour que vous soyez au même niveau d'information je pense que sur les sites web là comme tout sera actualisé au jour au jour le jour oui sur les sites web sur le facebook du conseil twitter instagram toutes les communications sont envoyées régulièrement on a même dans nos dernières communications puisque comme je disais il ya plusieurs informations donc une nouvelle approche c'était de rajouter une petite section dans nos lettres aux parents en haut de page qui est une section fait en bref pour vraiment la faire le résumé de toutes les informations clés à retenir donc vraiment c'est poussé sur tous les tous les véhicules qui nous sont disponibles pour essayer de rejoindre les parents le plus rapidement possible c'est exactement pour la raison pour laquelle j'ai posé la question parce que je suis allé voir le site web c'est tellement clair il ya tellement d'informations un peu partout mais vous le condensez tout petit comme ça et puis c'est assez clair pour tout le monde merci beaucoup à vous monsieur Bertrand et je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat bonne journée merci également à vous bonne journée alors pour vous autres à la maison pour avoir toute l'actualité du cecce je vous inviterai à visiter leur site web au triple w école catholique point ca moi je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous j'aimerais vous rappeler qu'il ya plein d'activités qui se passent au mifo triple w mifo point ca c'est le site web à visiter et on sera de retourne nous demain à partir de 11h et demain on va discuter avec une représentante du rpfo on va parler du mois de patrimoine le mois de février c'est le mois du patrimoine on va parler de toutes les activités qui s'en viennent on va aussi avoir lisa nariot leblanc des éditions interligne vous savez que oui on est en pandémie mais les auteurs continuent d'écrire les auteurs continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes et elle va nous faire des suggestions de lecture et ça ça sera pour demain à partir de 11h quelques dernières petites informations avant de vous laisser aller désolé j'aimerais vous rappeler que on est là pour soutenir aussi nos entreprises locales et en début d'émission je vous ai parlé de du restaurant royal prince cuisine qui offre des mets carabéens alors vous pouvez les soutenir ça sera juste au triple w royal prince cuisine point com vous allez juste visiter le site web pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir et faire votre commande et ensuite de ça faire votre cueillette une autre notre entreprise à soutenir ça sera la la pâtisserie quelque chose et le site web c'est quelque chose point c'est là bas vous allez retrouver des macarons et comme je le disais en début d'émission c'est la saint valentin qui s'en vient pour bientôt on pense toujours aux fleurs au chocolat mais cette fois ci j'aimerais vous inviter à penser aux macarons à soutenir cette entreprise là au au triple w quelque chose pensez à on se voit demain à partir de 11 heures ça y est des nôtres au revoir faites nous part de vos commentaires en composant le 613 521 23 23 par courriel sur facebook et twitter à l'émission court circuit on rencontre joey robin haché qui nous parle de son troisième album des textes forts et engagés soyez au rendez vous court circuit vendredi 21 heures sur tv rogers les commerces les restaurants et les services locaux d'ottawa font partie important de notre tissu urbain nous pouvons les aider en ces temps difficiles commandez chez eux en ligne achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard commandez des rapports à emporter ou à livrer démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux s'il vous plaît faites le aujourd'hui en savoir plus visitez ottawa point c'est baroblique acheter local vous êtes dépassé par les événements ta hôtel aide est là pour vous écouter vous regardez tv rogers ottawa